Islam Makachev a une approche qui sert son jeu. Il a développé un style qui complimente extrêmement bien ses compétences techniques, lui permettant d'exploiter ses forces de manière optimale en cachant ses faiblesses. Debout, patience, pression et opportunisme sont les mots-clés. En grappling, les mots d'ordre sont patience, contrôle et intelligence. Intelligence, un mot qui le décrit aussi bien dans la cage qu'en dehors de la cage. Nous sommes en train de voir un athlète qui progresse entre chaque combat de manière visible. Il existe deux façons d'évoluer. La première, en diversifiant son arsenal technique et en apprenant de nouvelles choses, ce qu'on appelle en anglais « skills acquisition », soit l'acquisition de nouvelles compétences. La deuxième, en peaufinant son jeu, donc en perfectionnant les techniques déjà présentes dans son arsenal, ce qu'on appelle en anglais « sharpening your tools », soit « perfectionner tes outils ». Depuis son arrivée à l'UFC, on observe à la fois des nouvelles techniques chez Makachev, mais on observe aussi une amélioration dans les détails de son jeu qui est déjà bien établi. Islam Makachev est un technicien, un lutteur et un grappleur hors pair. Et surtout, il sait comment amener ses adversaires dans son monde en gérant les risques debout. Suite à sa défaite face à Adriano Martins, où il s'est fait contrer alors qu'il surengageait dans son striking, on l'a vu travailler ses entrées explosives à distance. Cela lui permet maintenant d'imposer un kicking range à ses adversaires et approche ses combats « all the way out » ou « all the way in », c'est-à-dire loin de son adversaire ou absolument collé à lui. Debout, il impose maintenant un faible volume de jeu, met la pression pour avoir de l'espace derrière lui et pour pouvoir désengager. Une fois qu'il voit l'ouverture pour lutter, il rentre, ne lâche plus et il aura en détails lui. Cependant, face à Arman Tsaroukian, bien qu'il ait gagné, on a pu voir un Makachev qui peinait à amener son adversaire au sol à partir d'un contrôle du haut du corps, à moins que ce dernier n'enlevait un appui pour envoyer un coup de genou par exemple. Sur les combats suivants, Makachev était capable d'amener ses adversaires au sol malgré un double appui, en crochetant une jambe comme face à Drew Dober, tout en perfectionnant aussi ses takedowns sur un appui ou simplement sans même crocheter comme face à Thiago Moises. Aujourd'hui, on le voit même utiliser son pied-point pour servir sa lutte. Ici, il envoie un high kick sur Moises. Celui-ci bloque haut, se positionne plus haut sur ses appuis, laissant ses hanches plus accessibles pour shooter sur l'entrée en lutte. Une fois au sol, Islam n'a jamais rencontré de difficulté à contrôler ses adversaires et à aller patiemment chercher la soumission. Ce week-end, il affronte Bobby Green. Il devra mettre en œuvre tout son jeu habituel en minimisant les risques debout et en cherchant sa zone de confort au plus tôt dans chaque round. Sous-titrage ST' 501